L'importance du débat de ce matin, c'était de montrer que la stratégie de l'ensemble de la profession depuis maintenant près de dix ans est d'ancrer le pharmacien dans le parcours de soins. C'est une stratégie d'un pharmacien qui va changer d'un modèle d'économie lié à la vente à un modèle d'économie lié au service. Avec quelque chose qui est emblématique parce que c'est maintenant depuis le mois d'octobre ressenti par nos patients grâce à la vaccination. Nous avons parlé de cet acte emblématique, 2,5 millions de vaccinations faites par les pharmaciens dans cette campagne hivernale comme étant l'acte emblématique. Mais plein d'actes arrivent, les tests rapides d'orientation diagnostique, les bilans de médication, nouvelles formules avec le paiement à l'acte. A partir du mois de juin, les nouveaux entretiens sur les patients anticancéreux oraux, beaucoup de choses dans ce champ des services qui arrivent à l'officier.